Bonsoir la communauté, je vous retrouve ici depuis Venise et je vais vous donner quelques conseils et en tout cas vous apporter peut-être un support pour une réflexion pour développer votre carrière, votre business pour vendre ou vous vendre. Alors ici je suis à Venise et il y a donc les indépendants qui font des prestations de navettes avec des traghettos ici ou ici avec les gondoles, où on voit un gondolier derrière moi. Eh bien ces personnes sont bien souvent indépendantes et elles se sont associées. Elles se sont associées pour être plus fort, pour développer le business pour aller chercher une croissance. Posez-vous cette question aujourd'hui. Est-ce qu'il vous manque quelque chose pour développer votre activité ? Est-ce qu'il y a des projets que vous n'avez pas pu lancer parce que vous n'aviez pas les ressources nécessaires ? Est-ce qu'il vous manque de la main d'oeuvre ? Est-ce qu'il vous manque une compétence ? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à rentrer dans un secteur particulier voire une certaine typologie de client ? Voilà, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui pour développer, pour passer au niveau supérieur pour pouvoir mieux vous vendre ? Est-ce que vous avez besoin d'un prescripteur ? Quelqu'un qui va prescrire vos services auprès de votre cible ? Et dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui va avoir en relation votre cible ou quelqu'un qui a l'habitude d'échanger avec votre cible ou qui a une base de données ? Est-ce que c'est peut-être une compétence particulière ? Dans ce cas-là, vous pouvez même travailler avec des confrères ou des concurrents. Je fais une parenthèse, mais dans l'ancien modèle de gestion des entreprises, on ne travaillait pas avec des concurrents. Les concurrents, c'est mal, ils prennent le business, etc. Sauf que s'associer avec un concurrent, ça permet d'aller plus loin. Moi, je travaille avec des concurrents que j'appelle maintenant des partenaires avec qui on a une super relation et on s'amène des clients les uns aux autres. Vous voyez ? Par exemple, moi, j'ai une compétence ou un produit particulier adressé à une cible et mon concurrent passerait beaucoup trop de temps, plusieurs mois à développer ce type de produit. Eh bien, il me contacte et on va travailler ensemble en marque blanche. Alors, la marque blanche, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'opportunité de vendre sous votre marque le produit d'un concurrent. Ça se fait beaucoup dans l'assurance, le secteur dans lequel j'ai travaillé auparavant, où par exemple, des courtiers, c'est-à-dire des intermédiaires d'assurance, vendent des assurances de grands assureurs comme Allianz, AXA, etc., sur leur marque, mais en fait, ce n'est pas leur produit d'assurance qu'il y a derrière. Eux, ils ne sont que revendeurs. Et pourtant, pour le client, c'est transparent. Il y aura affiché le logo et le logo dans l'interface de la marque qui va vendre le produit, qui a la gestion de la relation client. Et pourtant, derrière, le produit, c'est un produit Allianz, AXA, etc. Donc, essayez de vous poser cette question. Est-ce que vous pourriez faire un partenariat avec quelqu'un ? Est-ce que vous avez besoin d'être mis en relation avec des personnes de votre cible ? Dans ce cas-là, c'est un partenariat stratégique. Vous donnez une commission au partenaire et qui, en échange, vous donne sa base de données, vous fait la promotion de vos produits ou vos services auprès de votre cible. Il y a aussi beaucoup d'affiliation sur Internet. En gros, c'est comme les commerciaux. Vous leur donnez une commission et vous ne les payez qu'à la vente. Comme ça, vous n'avez pas de frais à sortir, pas de frais de publicité. Vous avez un produit ou un service à vendre. Par exemple, si c'est en ligne, vous allez sur des plateformes d'affiliation, vous donnez 20 % à chaque vente et vous, vous avez zéro à sortir. Ça, ça fonctionne bien pour les entreprises qui sont nouvelles, qui n'ont pas les moyens d'investir pour faire de la publicité, du marketing, pour vendre. Donc, l'affiliation, ça peut être un moyen. Dans la vie offline, ça peut être des apporteurs d'affaires. Vous les rémunérez à chaque fois qu'ils vous ramènent un client de la même manière. Sinon, vous pouvez trouver un concurrent qui a la compétence ou les connaissances ou la base de données qu'il vous manque. Voilà, vous n'arrivez pas à rentrer chez un grand client, chez Total, par exemple. Eh bien, vous allez passer par un organisme qui est déjà rentré chez Total et vous allez travailler avec eux pour essayer de rentrer chez eux. Les partenariats stratégiques, c'est une relation gagnant-gagnant. Essayez de réfléchir dans votre activité. Si vous recherchez un nouvel emploi, si vous recherchez à développer du business, développer votre entreprise, vos prestations, il y a sûrement des personnes qui ont la clé, qui ont le petit truc qui vous manque. Dans ce cas-là, faites une association avec eux. Et petite parenthèse, quand on fait une association, il ne faut pas réfléchir à qui gagne plus que l'autre. Non, non, c'est une relation gagnant-gagnant. Peut-être qu'il y en a un qui va gagner 55, l'autre 45 %, ce n'est pas grave. Mais en mutualisant les forces, il se passe des choses qui ne se passeraient pas tout seuls. Donc, c'était la réflexion du jour, inspirée par les traghettos et bien ici, les gondoles italiennes à Venise. Mettez un like en dessous de la vidéo si vous appréciez ce genre de vidéo, ce genre de vidéo au format vlogging. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas sur le bouton s'abonner sur YouTube pour suivre les vidéos LinkedIn Fluent et être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées, si ça vous a inspiré, si vous avez déjà appliqué ça. Voilà, n'hésitez pas. L'objectif, c'est d'échanger ensemble dans les commentaires et d'apporter de la valeur à la communauté. Voilà, c'était Yannick Bouissière, fondateur de LinkedIn Fluent. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je donne des conseils vidéo sur mon blog également pour vous aider à vendre et à vous vendre avec les réseaux sociaux et notamment LinkedIn et le marketing. Je vous invite à consulter les différents services et les différents contenus, notamment gratuits, que j'ai, ma checklist et mes formations en cliquant en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que le marketing n'est pas magique, c'est une séance, une séance à votre portée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !